Je dis ceci, il y a une sottise sur la terre, il y a une sottise sous le soleil, que vraiment au nom de Jésus, toi tu ne dois pas faire. Comment tu peux envoyer tes propres photos de nudité à quelqu'un ? Ça passe par le téléphone, donc ça passe. Quelque chose qui n'est plus entre tes mains n'a plus ton contrôle. La chose qui n'est plus entre tes mains n'est plus sous ton contrôle. Qu'est-ce qui te prouve que cet homme-là ne va pas le montrer à ses amis ? Que cette femme-là ne va pas le montrer à ses amis. Et puis tu souffres en prenant des positions bizarres. Avec ici chez nous au Congo, moi une des athées, moi lili, au Pélicitosh. Il n'y a pas de courant, je fais un effort. Tu fais un effort pourquoi ? Sors du péché au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, sors du péché au nom de Jésus. Arrête de faire semblant, peut-être même que tu l'as déjà fait, mais tu ne veux pas dire que tu sors. Je dis, sors du péché au nom de Jésus. Arrête de vivre dans ces choses-là. Le diable ne peut pas t'aliéner comme ça, dans la bêtise la plus totale. Tu prends ta photo et tu envoies. Est-ce que tu sais où cette photo va adquirir ? Là où elle va s'arrêter ? Et maintenant finalement ça sera, oh non c'était pas moi, oh non c'était mon sosie, oh non c'était pas moi, oh non on m'avait, on a fait le photoshop. Si tu n'as pas l'habitude d'envoyer des photos, on ne fera pas le photoshop. Oui, ça va être tout le monde dire, ah non. Pourquoi ? Parce que tu as un comportement de droiture. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ? Même quand le diable vient te biéger, Christ est plus grand, il va protéger ta réputation. Mais tu dois être dans la droiture. Toi tu es tellement habitué à envoyer ton corps est partout. Même en Chine ton corps est là-bas. Ton corps est partout. Et tu crois, oh mon Dieu, que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. Et en tant que femme tu crois que si un homme te fait ce genre de choses, ce genre de demande, c'est parce que tu es belle, ignorante que tu es, insensée que tu es. Ce n'est pas à cause de ta beauté, c'est parce que tu es moins intelligente qu'il te demande ça. Il ne demandera jamais ça à une femme intelligente. Il sait qu'une femme intelligente te dira non. Mais tellement qu'il sait que Yosara, moi, soba, soba. On dirait au Béla, on dirait au Béla-té. Alors à Yébi, qu'est-ce qu'il y a à Sengi, au Sani ? À ta sang-courant, au Dja-tosh. Que l'Éternel nous délivre. Je disais que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous sorte du mal. Il y a des choses à n'est jamais faire. Je reviens pour dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501